Salut à tous, c'est Axel de Testonville.fr, on est au MWC 2013 à Barcelone et je suis sur le stand de LG pour vous présenter rapidement le LG Optimus F7. Donc en fait, il y a une gamme de terminaux 4G qui est assez large avec le F5, le F7 et bien sûr après Optimus G et G Pro et bien sûr le Nexus 4, si je ne dis pas de bêtises, j'ai un léger doute, mais c'est pas grave. Donc le F7, c'est un terminal qui est légèrement mieux équipé que le F5, mais qui reste abordable. Mais le problème, c'est que pour nous, il ne sera pas disponible en Europe. Alors donc, je vais vous le présenter très rapidement, juste pour votre curiosité, peut-être si vous n'habitez pas en France ou si vous n'habitez pas en Europe, vous aurez peut-être l'occasion de vous le procurer, ce qui peut être vraiment intéressant puisque le F5 est sympathique, mais celui-là est quand même mieux équipé. Alors on va faire un petit tour, on a un écran 4.7 pouces True HD IPS LCD de 720x1280, ça fait une bonne densité de pixels de 312 ppi, on a un processeur Dual Core 1.5 GHz, 2 Go de RAM, 8 Go de mémoire, on peut monter avec, enfin juste 4.2 en plus, il y a micro SD, on a un appareil photo à l'arrière de 8 mégapixels, une caméra frontale de 1.3 mégapixels, et une batterie de 2540 mAh. Niveau design, il ressemble pas mal finalement au F5, mais en un peu plus grand, c'est du 4.7 pouces. Et avec ce petit côté à l'arrière que je veux absolument vous montrer, voilà, un petit côté pailleté qui n'est pas sans évoquer le Nexus 4 bien sûr, en un peu plus cheap bien sûr, puisque ça c'est une coque en plastique. On va regarder rapidement, voilà, le design du terminal, la caméra frontale, mais ici il y a des boutons sensibles que vous verrez juste après, micro USB, on off, jack, micro. Ici on a un truc que j'avais jamais vu, c'est une petite antenne. Alors ça, c'est encore un truc qui montre que c'est un appareil qui sera pas dispo chez nous, parce que généralement voilà ces antennes, alors c'est pour la télévision sur mobile, je ne sais plus quel standard ça utilise, là j'ai un doute et je ne l'ai pas noté, donc désolé, mais ça typiquement c'est le genre de truc qui n'est pas disponible chez nous, c'est surtout en Asie, c'est assez sympa de voir ce genre de choses. Jack, le micro, ça c'est le bouton de volume et là j'ai un léger doute, donc on va aller voir tout de suite. C'est le bouton pour lancer rapidement la fonctionnalité Quick Memo. Il y a l'appareil photo à l'arrière avec le flash LED et le haut-parleur. Donc rapidement dans l'interface, si vous avez vu notre vidéo du F5, c'est à peu près la même chose, on a un appareil 4G avec ici toutes les petites fonctionnalités, donc accès, alors ça T-Mode, ça je pense que c'est relatif à l'opérateur sur lequel il sera, mais après on a Quick Memo, on a les Q-Slides, toutes les fonctionnalités ici, mode Quiet qui permet de taire les notifications pendant une durée limitée, enfin souhaitée en tout cas en appuyant sur le bouton. Alors, LG estime que c'est un écran assez grand, du coup ils ont installé les fonctionnalités qui permettent de basculer le clavier d'un côté ou de l'autre, pour faciliter l'usage à une main, pourquoi pas. Le multitâche, avec Google Now qui est intégré de façon un petit peu étrange, mais pourquoi pas. On a le clavier ici, bon voilà, ça c'est un peu plus terminale, puisque comme je vous ai dit au début, il ne sera pas disponible chez nous, mais au moins on aura le F5, et le F5 c'est un appareil qui est assez intéressant, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de la regarder, un petit 4G à moins de 400 euros, c'est intéressant. Voilà, celui-là il ne sera pas disponible encore une fois en France, pour la dispo, bon c'est deuxième trimestre sur les marchés où il sera disponible, mais je ne saurais pas vous dire là où exactement, a priori au moins en Corée, en Asie. Et après, je crois que vous allez voir aux Etats-Unis, mais là j'ai un petit doute. En tout cas, si vous cherchez un terminal 4G à un prix, on va dire relativement faible, ce sera plutôt le F5 pour nous en France. Voilà, à bientôt.